bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est jour de maintenance on va donc voir tout ce qu'on va avoir de disponible juste après cette mise à jour qui je l'espère ne durera que trois heures pas de débordement on est normalement plein d'autres times quand sort cette vidéo don't time mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos les leaks bref tout est sur le discord et même même les pronostics même si on a été malheureux sur les derniers les deux premiers tours on a fait le plein le dernier vous l'avez vu sur une autre vidéo c'est vraiment vraiment passé à très très peu mais tant pis on va continuer de parier et d'essayer de plier intégralement ce store bon si vous avez suivi les pronos depuis le début le store est déjà vide mais on continuera jusqu'au dernier tour bien évidemment pour les retardataires Je vous le disais les amis on va parler de la maintenance avec une petite vidéo des familles qui est sortie made by Lilith une vidéo très bien franchement ultra sympa mais de toute façon moi j'adore Rusty Léo je trouve qu'il est très sympathique et vous le voyez c'est une vidéo qui justement le met en scène pour la mise à jour une vidéo un peu plus longue que d'habitude pour Halloween on voit les bureaux de Lilith et d'ailleurs le bureau de peut-être son bureau ou pas On open space de Léo qui cherche justement à Gouze et on la voit derrière à Gouze en costume Gouze évidemment en costume de Gouze forcément doit et on la voit arriver derrière pour la vidéo elle dure plus autant que d'habitude c'est normal c'est une méga mise à jour elle dure plus de 8 minutes 8 minutes c'est extrêmement long le décor est très sympa reconnaissé derrière Juste les petits brins de blé ou je ne sais quoi donc on reconnaît on est dans la zone de studio où ils filment tout le temps ils ont juste changé et tamisé l'ambiance et fait une petite décoration très sommaire faut bien l'avouer une petite décoration d'Halloween Et donc on a à Gouze qui arrive avec donc Rusty Léo et on le voit cette vidéo d'annonce alors cette vidéo on l'avait déjà vu ils l'ont déjà montré pour annoncer le nouveau commandant légendaire Ragnar Prime Ragnar Super Prime Léo et Gouze directement et non pas à Gouze lui même a dû avoir beaucoup de mal à rester sérieux durant cette vidéo 1 mais vous allez le voir on a et au delà des coloris qui sont en train de faire et encore une fois c'est très sympa moi je trouve que c'est dans le thème c'est très bien pensé d'avoir fait ça pour une année c'est la première année où ils font une petite vidéo un petit peu parodique comme ça on le voit il nous annonce tout ce qui va y avoir donc déjà on a la collection d'Esmeralda qui est un event qui revient tous les 3 mois totalement éclaté c'est pas ça qui nous intéresse vous allez voir ce qui nous intéresse c'est très très simple les nouveaux thèmes pour Halloween certains reviennent on les connaît déjà le nouveau skin plus 5% infanterie plus 5% en farming et moins 5% en défense d'archer un skin éclaté mais on va quand même aller chercher histoire de l'avoir débloqué et surtout surtout on a le nouveau système VIP et SVIP qui arrive après cette mise à jour et franchement vous allez le voir c'est comme on le pensait comme on l'a vu venir ça devait être que de la customisation c'est tout de même abusé avant juste avant de parler du système SVIP regardez le nouveau système de vacances le vacation permit qui peut être donné par le roi alors je pensais pas que ça allait fonctionner comme ça mais si ça fonctionne comme ça c'est le roi qui a 10 vacation permit sur une période de 50 jours la durée d'un KVK et quand vous donnez ce permis de vacances vous le voyez le gouverneur qui le reçoit il peut rentrer dans le KVK mais il ne peut pas sortir de la zone de départ en contrepartie en échange sa puissance ne compte pas dans le cadre du matchmaking du royaume c'est quand même super intéressant mais le roi ne peut pas l'attribuer de manière arbitraire il vous envoie une vacation permit un permis de vacances vous voyez le roi vous a envoyé un permis de vacances si vous acceptez votre statut va être changé en vacances pour la saison votre puissance ne sera pas prise en considération pour le matchmaking de votre royaume et on a deux jours on a trois jours au total pour accepter et regardez c'est auto accepté à la fin du cooldown ce qui veut dire en fait pourquoi ils ont fait une auto acceptation c'est très simple puisque en fait en faisant ça si vous avez des joueurs sur votre royaume qui ont une énorme puissance et qui se connecte rarement une fois par semaine une fois toutes les deux semaines pourquoi il faut qu'ils se connaissent quand même parce qu'au bout de 30 jours je vous le rappelle cette question est passée sur le discord donc je le redis au bout de 30 jours votre ville est enlevée votre puissance est enlevée vous ne comptez plus pour le matchmaking donc si les joueurs baleine parce que très rarement ou si ils décident de jouer la montre pour ne pas refuser et bien automatiquement au bout de trois jours c'est accepté c'est très bien je trouve c'est une excellente idée ce permis de vacation en revanche il devrait non pas autoriser le roi à le faire mais autoriser tout le monde à prendre un permis de vacation et être tout de suite bridé sortir soi même parce que 10 c'est pas beaucoup il ya des royaumes où malheureusement il y a beaucoup plus de poids mort ou de joueurs qui souhaitent ne pas jouer et quand on est en grandes vacances par exemple période de grandes vacances avec des royaumes très peuplé il ya beaucoup plus que dix joueurs excellente idée mais encore une fois une implémentation qui pousse qui laisse perplexe un comme d'habitude avec l'élite ils ont plein de bonnes idées les implémentations sont souvent éclatés et donc qui donne un vacation permis à loi pour qu'on retrouve tout de suite à gouze et non pas gouze tout court est ce que c'était vraiment elle dans le costume je n'en sais rien en tout cas la voilà évidemment elle est beaucoup mieux elle est elle est très bien un gousin à gousin moi je suis fan absolu d'elle bien évidemment les aussi je trouve qu'il est très bien franchement c'est un très bon casting selon moi pour l'élite regardez justement on passe au vip et voilà ce qu'on ce qu'on attendait le vip 19 combien coûte-t-il de points vous le voyez pour atteindre du vip 17 au vip 18 c'est un million et demi de points vip 18 vip je suis dedans il me reste encore un million obtenir je ne l'aurai jamais vip 18 vip 19 2 millions de points autant vous dire que tous ceux qui sont vip 18 depuis un certain temps pensez bien que les mecs ils vont une détente 1 ça va être immédiat immédiatement tous les baleines que vous avez toutes les baleines que vous avez qui sont vip 18 actuellement vont tout de suite passer vip 19 voir voir s vip pour certains vous allez voir déjà pour atteindre le vip 18 c'est extrêmement long je suis vip 17 depuis tellement de temps que je ne saurais vous dire il va falloir investir des gemmes je pourrais investir six cent mille gemmes et donc être plus qu'à quatre cent mille points mais laissez tomber pour moi ça serait une perte financière sèche de faire ça il n'y a pas tellement d'intérêt à part vouloir blindax le lit ou tout simplement aller chercher le svip le svip c'est encore pire on passe donc de 4 à 6 millions pour aller donc 2 millions on pourrait se dire ils ont augmenté de cinq cent mille ça serait 2 millions et demi pour aller du vip 19 au vip s vip et bien non pas du tout c'est pas 2 millions ennemi vous allez voir tout de suite il passe level 19 et du 19 au svip c'est 3 millions comme vous venez de le voir 3 millions de points ça commence à brûler on est une nouvelle fois max level et on arrive sur cette nouvelle sorte de roue de la chance sauf que cette roue de la chance elle marche avec des points vip 10 tours on a un tour gratuit par jour j'imagine 10 tours c'est cinq mille points vip 500 points vip le tour pour que les joueurs ne stack plus un et pour qu'ils puissent acheter alors il ya des joueurs qu'ont des dizaines et je dis bien des dizaines de millions de points en stock comme baba on a déjà vu il a des dizaines je crois qu'il a 40 millions de points vip en stock noeud d'un gris et bien en faisant des tours il récupère des cristaux vip et ses cristaux cette fois peuvent être disponibles dépensés dans un shop et dont le shop svip et une fois qu'on est dans ce shop svip et bien là on a bien des items qui permettent d'améliorer les effets visuels de la téléportation et de la dd déplacement de troupes comme vous allez le voir il nous le montre en vidéo donc ils auraient dû juste sortir un svip et non pas de vip 19 qui créent encore plus de fossés d'entre ceux qui péniblement arrivent au niveau vip 15 16 17 et ceux qui arrivent à être des méga baleine on a le pourcentage de répartition et surtout on a ce qu'on peut acheter dans le soft le shop vous le voyez on peut acheter différents types de téléportation 1 le floral football on en a deux types un pour trois jours un pour 30 jours vous le voyez il ya des permanents mais pas que donc on a le cloud of war qui est permanent mais le un de les soirs en deux fois on l'achète temporairement les faits c'est là que l'élite a été malin c'est que les effets et bien c'est temporaire ce n'est pas définitif donc vous passez votre temps à claquer pour justement garder cet effet visuel et donc vous ne stackez plus voyez ça fait ça vous ne stackez plus des bêtements pour l'élite de l'argent en stockant vos points svip donc leur but et s'ils sortent dans le futur un autre niveau svip c'est où un vip 19 20 c'est que vous ayez claqué vos points de vip dans le svip 1 et comme ça ils ont la garantie que vous ne passiez pas tout de suite le niveau 20 vous dépensiez massivement de nouveau c'est une stratégie maligne d'avoir fait ça mais ça montre vraiment quand même une technique un petit peu de gratteur voire de forceur on passe à présent au canyon sunset canyon tournament avec par exemple le 93 de 65 et le 66 bon ce système de tournoi je le trouve intéressant le petit bon voyez un bon ça va être sérieux là je le trouve intéressant on voit on va voir les règles par la suite c'est des règles générales on a un reset qui a lieu tous les jours à chaque fois à minuit si je dis pas de bêtises c'est vrai voilà le reset et tous les jours à minuit sur lequel on peut retenter sa chance et remarquer des points pour son équipe encore une fois je pense que c'est un bon système c'est un bon event mais l'exécution aurait pu être largement mieux fait on pourrait avoir un système de poule on pourrait avoir des systèmes beaucoup plus évolué de division quelque chose qui nous pousserait vers le e-sport mais encore une fois la lillith ne souhaite pas aller dessus je ne sais pas pourquoi il doit avoir en tout cas un sujet lié à l'e-sport pourquoi il ne veut pas y aller est ce qu'ils ont peur qu'on voit au final qu'il n'y a pas une base active si importante que ça parce que quand vous le voyez quand ils font leur test un comme vous le voyez quand ils font leur test on est beaucoup avec les mêmes royaumes le 65 là on a le 66 qu'on n'a pas d'habitude le 10 93 c'est toujours les mêmes à croire que la communauté très active de rock se situe uniquement sur ses serveurs ce qui est malheureusement un petit peu le cas est ce qui montre que le jeu et bien il est plus sur la descente que sur la montée voilà pour ce nouvel event on le voit sur le reste de la vidéo il nous montre les rewards elles sont intéressantes sans études d'ingrées elles sont pas assez intéressantes pour qu'on s'investisse de ouf dans le tournoi c'est pas du tout comme un kvk on voit ce qu'on a selon les différents rangs puis il nous parle aussi du système comment ça va fonctionner ils finissent avec le reste des informations sur les mises à jour le nouveau boss la mamamara de la crise de séroli en nous montrant le skill les skills ils vont nous montrer aussi un ragnar prime le nouveau commandant légendaire ils nous montrent justement là où va avoir ragnar prime va pouvoir déployer tout son talent le nouveau système de kvk où on peut choisir si je dis pas de bêtises dans celui là notre emplacement de départ c'est assez intéressant de pouvoir faire ça c'est original et ça va permettre de donner peut-être plus de stratégie et de profondeur au kvk ils devraient le faire pour tous les kvk d'ailleurs ce serait vraiment très intéressant on a donc le nouveau commandant ragnar l'autre broc super prime prime et ce qui est écrit prime à côté j'ai pas vu aussi ce qu'ils ont mis un super prime on voit ses skills on en a déjà parlé longuement de ses skills je trouve ça dommage de sortir un commandant comme ça on voit l'animation aussi à quoi leur son mêle est pas mal c'est très intéressant je trouve ça dommage de sortir un commandant prime comme ça alors que vous aurez pu sortir des sunsea prime on l'attend beaucoup plus et voilà on a un event où on peut essayer gratuitement ragnar l'autre broc ça c'est sympa donc on l'a gratuitement expertisé on peut l'essayer pendant sept jours bon c'est propre mais le but est bien évidemment de vous pousser à claquer un max pour l'avoir on voit également oeil vif et main habile la révélation de relique de runique de rune de tout simplement beaucoup plus simple le premier à mettre les mots chaque jour en plus il récupère des rewards bon les rewards sont éclatés mais mais c'est gratuit et donc voilà là on voit je vous disais tout à l'heure on voyait le nouveau système de de kvk mais non c'était le nouveau système de téléport et pas le nouveau système de kvk le nouveau kvk le roi de toutes les bretelles c'est celui là évidemment la map elle est classique par rapport à ce qu'on fait maintenant ce qu'ils sortent sur tous les systèmes de kvk elle est un peu en biais on n'est plus directement dans les coins on voit pas mal de nouveautés encore une fois sur ce patch c'est l'un des plus gros patch je dirais c'est le troisième plus gros que l'élite nous sort il nous montre la refonte du système de stratagèmes je pense que ça les stratagèmes ça a jamais vraiment pris ce truc et je connais pas beaucoup d'alliances qui se prennent la tête à s'inscrire sur ce nouveau sur ce kvk le kvk stratagème il est vraiment beaucoup trop complexe beaucoup trop lourd et pas assez intéressant il n'en vaut clairement pas la chandelle il nous parle évidemment de la refonte globale du stratagème la prime de ragnar l'autre broc franchement je ne sais pas si le roi de toutes les bretagnes à cause de ça à cause du choix qui a été fait sur les sur l'item de ragnar je ne sais pas si ça va marcher tant que ça on va bien le voir ils ont déjà tenté un ce genre de move et ça n'a pas été non plus le plus gros des succès on arrive à la fin de cette vidéo de l'élite je voulais dire elle est vraiment très sympa très bien fait mon tout cas j'ai trouvé très agréable ça change par rapport à d'habitude ils nous mettent le petit bêtisier à la fin encore une fois ils le mettent souvent mais si l'élite pourrait nous sortir plus de vidéos comme ça je suis sûr qu'en plus s'ils nous écoutaient et qu'ils essayaient moins d'avoir de la moula et plus d'optimiser leur jeu pour les joueurs il gagnerait plus et nous aussi on y gagnerait tout autant voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh 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 oh